Salut à tous, c'est BisBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 1004 du Zapimage. On commence directement avec les 3 joueurs nommés pour le titre de joueur du mois de décembre en Ligue 1. Donc on a le choix entre Ludovic Ayork, l'attaquant de Strasbourg, Wissam Benyeder, l'attaquant de Monaco, et Dimitri Payet, le milieu offensif de l'équipe de l'Olympique de Marseille. Donc parmi ces 3-là, un sera élu meilleur joueur du mois de décembre en Ligue 1. Donc moi je donnerai quand même mon vote à Wissam Benyeder. Ensuite quelques infos de transfert, vu qu'on est en plein mercato hivernal. On commence avec le défenseur danois, Simon Kajer. FC Séville est prêté avec option d'achat à l'équipe de l'AC Milan. Donc Séville l'ont prêté déjà pour cette première partie de saison à l'équipe italienne de la Talenta Bergama. Et depuis quelques temps qu'il ne joue plus le défenseur danois. Donc il reste en Serie A, il va du côté de l'AC Milan pour cette deuxième partie de saison. Donc lui avait évolué il y a quelques années du côté de Lille. On peut le voir avec ses nouvelles couleurs de l'AC Milan. Donc il portera le numéro 24. Et on peut voir qu'il va retrouver Zlatan Ibrahimovic. La dernière fois que les deux se sont rencontrés, c'était lors d'un match d'Europa League entre Manchester United et Fenerbahce. Regardez Zlatan, il l'avait pris à la gorge, il l'avait étranglé. Je crois qu'il avait pris un carton rouge de Zlatan sur cette action. Donc les deux maintenant jouent du côté de l'AC Milan. Ensuite on continue avec l'équipe italienne. Cette fois-ci c'est un départ, c'est Pep Reyna. Le gardien est prêté sans option d'achat jusqu'à la fin de la saison à Aston Villa par l'AC Milan. Donc Aston Villa, le dernier match qu'ils ont disputé, c'était avant-hier contre Manchester City. Ils ont perdu 6-1 à domicile. Donc ils aimeraient avoir un nouveau gardien. Donc c'est officiel, Pep Reyna va du côté de l'Angleterre. Ensuite cette fois-ci on va parler de Ryan Babel. Le néerlandais est prêté à l'Ajax Amsterdam par Galatasaray. Donc il est prêté jusqu'à la fin de la saison. Donc c'est quand même son club formateur l'Ajax. Parce que regardez son parcours, il a commencé à l'Ajax. Ensuite l'équipe de Liverpool, il a déjà joué à Liverpool. Après il a fait pas mal de clubs. C'est attaquant néerlandais. Donc il file du côté de son club formateur l'Ajax Amsterdam. Ensuite le mois de janvier, mouvementé de Nathaniel Philippe. Donc le 1er janvier, Liverpool met fin à son prêt à Stuttgart et le réintègre dans le groupe. On avait parlé il y a quelques jours en fait. Parce qu'il y avait beaucoup de blessés côté Liverpool en défense. Vu que lui c'est un défenseur central anglais. Donc il était prêté du côté de Stuttgart en 2ème division allemande. Donc ils ont cassé le prêt. Donc il est revenu du côté de Liverpool. Quelques jours plus tard, il est titulaire avec l'équipe de Liverpool contre Everton. Et hier, il repart en prêt du côté de Stuttgart. Donc Mercato très mouvementé pour ce jeune anglais. Ensuite, Rennes s'intéresserait à Valère Germain d'après le journal La Provence. Donc saison compliquée pour Valère Germain. Souvent sur le banc. On peut voir que Rennes serait intéressé par son profil. Mais le problème, je pense, c'est le salaire du joueur. Parce qu'il touche pas mal d'argent du côté de Marseille. Il va falloir que Rennes lui propose autant pour qu'il vienne signer dans le club. Ensuite, l'Inter Milan est tombé d'accord avec Christian Eriksen pour un contrat jusqu'en 2024. Tottenham demande 20 millions d'euros pour le libérer cet hiver. Parce que lui, il a enfin le contrat en juin prochain. Il ne veut pas prolonger avec l'équipe de Tottenham. Je crois que Tottenham ne veut pas le prolonger. Donc l'Inter Milan est tombé d'accord avec le milieu offensif danois. Donc ça pourrait se faire dès cet hiver. Et Tottenham en demande 20 millions d'euros pour le lâcher dès ce mercato hivernal. Et pour finir avec Tottenham, le club anglais a certainement trouvé son remplaçant. C'est un jeune portugais. Jensen Fernandez serait proche de rejoindre Tottenham d'après Sky Sport News. Donc il évolue du côté du Benfica. Les deux clubs auraient trouvé un accord hier concernant après 18 mois. Donc ça devrait être officiel la semaine prochaine. Donc ça doit être lui qui devrait remplacer Eriksen du côté des Spurs. Ensuite on va parler de Kazuyoshi Miura, 52 ans. Donc il aura 53 ans le mois prochain à prolonger quand même d'une saison son contrat. Le liant au Yokohama FC, deuxième division japonaise à 53 ans quasiment. Mais il est toujours footballeur professionnel. C'est quand même incroyable. Et félicitations à ce monsieur. Ensuite officiel, un autre footballeur qui prolonge. C'est Marquinhos qui prolonge au Paris Saint-Germain jusqu'en 2024. Très bonne nouvelle pour le PSG et pour les supporters du Parisien. Marquinhos reste fidèle au PSG. Donc un joueur à la mentalité exemplaire sur et en dehors du terrain. Et surtout très fort. Voilà ce qu'on lui demande en défense. Très bon joueur Marquinhos qui peut jouer un peu partout. On sait qu'il peut jouer en défense centrale. Et de temps en temps il joue en numéro 6. Donc très bonne nouvelle pour le PSG. Ensuite cette fois-ci une bonne nouvelle pour l'équipe du FC Barcelone. Et je pense surtout une très bonne nouvelle pour les supporters du Barça. Ils l'attendaient depuis pas mal de temps. Cette fois-ci c'est officiel. L'entraîneur Ernesto Valverden n'est plus l'entraîneur du Barça. A cause des mauvais résultats de l'équipe ces derniers temps. N'oubliez pas que le Barça c'est seulement une victoire sur les 5 derniers matchs. Et une élimination des demi-finales de la Super Coupe d'Espagne. Jeudi dernier contre l'Atletico Madrid. Donc il n'a pas fait le poids Valverden. Dommage pour lui. Donc regardez son bilan. En tout 135 matchs. Il a coché à cette équipe du Barça. 91 victoires. 29 matchs nuls. 15 défaites. Il a quand même gagné 2 fois la Liga. Une fois la Coupe du Roi. Une fois la Super Coupe d'Espagne. Mais le problème c'est qu'il y a eu pas mal d'échecs. Surtout en Ligue des Champions. Il y a 2 ans. L'élimination contre l'équipe de l'Est Roma. Une remontada. Qu'ils ont pris la même chose l'année dernière. Contre l'équipe de Liverpool. En demi-finale. Et voilà cette élimination en demi-finale aussi. De la Super Coupe d'Espagne il y a quelques jours. Donc dommage Valverde. Mais sinon il a quand même un très beau bilan. Donc c'est fini. Lui et son équipe. Donc on peut voir que le Barça n'avait plus limogé. Et un coach en pleine saison depuis Luis Van Gaal en 2003. Donc souvent le Barça quand ils ne veulent plus de l'entraîneur. Ils attendent la fin de saison pour le licencier. Mais cette fois-ci c'était trop urgent. Ils devraient le licencier en plein milieu de la saison. Donc c'était plus arrivé depuis plus de 17 ans. Donc on continue avec l'équipe du FC Barcelone officielle. Kike Setian. Ancien entraîneur du Betis-Sévi. Et le nouvel entraîneur du FC Barcelone. Contra de 2 ans et demi. Soit jusqu'en 2022 pour cet entraîneur. Ancien entraîneur du FC Sévi. Que je ne connais pas trop les gars. Donc regardez les dernières équipes qu'il entraînait. Donc la dernière fois c'était le Betis-Sévi. L'Aspalmas. Donc c'est vrai qu'il entraînait que des petites équipes. Il n'y a pas de grosse écurie européenne. Donc on verra ce que ça va donner. Côté FC Barcelone. Ensuite pour continuer avec lui. Donc en 2018 il avait fait une déclaration sur l'équipe du Barça. Il avait dit c'est lorsque j'ai vu jouer le FC Barcelone de Johan Cruyff. Que j'ai commencé à comprendre comment fonctionnaient réellement les choses. Le modèle de jeu je le fonde principalement sur la conservation du ballon. C'est ça ma maxime. Si tu as le ballon personne ne va te marquer de but. Donc une philosophie de jeu qui va faire plaisir à tous les supporters du Barça. Donc lui vraiment c'est le jeu de possession qui prévigie. Donc on sait que le Barça dans les années 2010 c'était l'une des meilleures équipes de la planète. Parce que le Barça adorait garder le ballon. Il y avait des pourcentages de possession à la fin du match. Plus de 80%. Il gagnait souvent les matchs à 5-6-0. Avec Valverde c'était pas ça. Il y avait rarement la possession. Le Barça jouait de temps en temps en contre-attaque. Donc on verra ce que ça va donner. Ensuite on continue avec lui. On peut voir qu'en 69 matchs au Camp Nou en Ligue 1. Ligue des Champions et Coupe du Roi. Le Barça d'Ernesto Valverde n'a perdu qu'une seule fois. C'était contre le Betis Seville. En novembre 2018. Le Betis Seville de Kike Setian. Maintenant le nouveau coach de l'équipe du FC Barcelone. Donc il était venu s'imposer 4-3 du côté du FC Barcelone. Donc il y a une petite info sur cet entraîneur. Donc il n'y a que lui qui a réussi. Sous l'air Valverde à venir s'imposer du côté du Camp Nou. Ensuite on peut voir que les journaux espagnols. Bien évidemment ça parle de ce transfert. Donc d'après sport c'est Kike Setian signé. Donc voilà c'est officiel. Il a signé avec l'équipe du FC Barcelone pendant 2 ans. Et la même chose pour le journal espagnol. Mundo Deportivo. Donc Setian pour Valverde. En une de Mundo Deportivo aujourd'hui. Donc voici le planning de la présentation de Kike Setian. Qui aura lieu ce mardi. Donc à 13h30. Actuellement signature du contrat. Lors d'un acte privé. A 14h session photo du nouvel entraîneur sur la pelouse du Camp Nou. Et à 14h30 présentation et conférence de presse. Donc je vous montrerai toutes ces photos demain. Et pour finir avec le Barça. Cette fois-ci côté joueur. Donc le tacle discret de Francky De Jong. Après l'annonce du départ de Valverde. Donc après 10 jours sans tweeter. De Jong a lâché au calme un tweet. 5 minutes après le limogéage de Valverde. Donc il a marqué back in training mode. Donc c'est à dire retour en mode entraînement. Parce qu'en gros les entraînements avec Valverde. Bah c'était même pas des entraînements de football. Donc il est très content Francky De Jong. Que le Barça ait licencié Valverde. Ensuite on continue avec cette équipe des Blogranas. Donc c'est quand même une bonne nouvelle pour les supporters. Mais il y a une très mauvaise nouvelle quand même pour l'équipe du Barça. Donc officiel opéré du genou. Luis Soiret sera absent 4 mois. Annonce le FC Barcelone. 4 mois d'indisponibilité pour l'attaquant uruguayen. Gros coup dur pour l'équipe du Barça. Donc il va louper les matchs quasiment jusqu'au mois d'avril. Luis Soiret. Donc je sais pas si maintenant ça sera Antoine Griezmann en numéro 9. Peut-être Ansoufati, Elie gauche et Messi, Elie droit. Pourquoi je mets Ansoufati, Elie gauche ? Parce que Ousmane Demelé lui aussi est actuellement blessé. Donc c'est quand même un gros coup dur pour l'équipe du Barça. De perdre Luis Soiret pendant 4 mois. Et on peut voir que le Barça ne recrutera pas de joueurs. Pour pallier l'absence de Soiret. Donc voilà les dernières infos. Côté FC Barcelone. Ensuite un autre footballeur lui aussi qui va louper les 4 prochains mois. Deux compétitions. C'est Ryan être nourri. Sera absent 4 mois. C'est son entraîneur qui l'a annoncé en conférence de presse. Le latéral gauche de 18 ans souffre d'une fracture de la mâchoire. Coup dur pour les Angevins. Donc gros coup dur. Et lui il était pisté quand même par l'équipe du Paris Saint-Germain l'été dernier. Donc pendant 4 mois il sera pas là. Donc bon rétablissement aux joueurs de l'équipe d'Angers. Ensuite cette fois-ci on va parler de Mery Demiral Juventus. Sorti sur blessure avant-hier contre l'équipe de l'AS Romain. Et victime lui aussi d'une rupture déligamment croisée. Pourquoi je dis lui aussi ? Parce que dans le même match il y a eu Niccolo Zagnollo qu'on a parlé hier. Victime d'une rupture déligamment croisée. Le joueur italien. Et la même chose pour le défenseur turc. Pourtant Demiral avait marqué un but dans ce match. Et voilà il a été victime d'une grave blessure. Donc l'international turc fait donc une croix sur toutes les compétitions. Jusqu'à la fin de la saison. Avec l'équipe de la Juventus. Et surtout l'Euro 2020 avec la Turquie pourrait être forfait. Donc gros coup dur pour l'équipe turque et l'équipe de la Juventus. Ensuite regardez le classement des meilleurs buteurs en club. Toutes compétitions confondues. Donc actuellement c'est Lewandowski avec l'équipe du Bayern. Donc Ligue des Champions Coupe d'Allemagne. Et bien sûr Budensliga. C'est quand même 30 buts pour l'attaquant polonais. Deuxième, un autre joueur qui évolue dans le championnat allemand. Timo Werner. On peut voir qu'il y a un français dans ce top 5. C'est Kylian Mbappé avec 19 buts. Ensuite cette fois-ci on va parler de Raphaël Varane. Regardez son palmarès à 26 ans. Il a quand même gagné 18 trophées. Le défenseur français. Donc c'est le plus beau trophée. Ça reste quand même la Coupe du Monde remportée en 2018 avec l'équipe de France. Mais il a quand même gagné 4 fois la Ligue des Champions. 4 fois la Coupe du Monde des Clubs. 3 fois la Super Coupe d'Europe. 3 fois la Super Coupe d'Espagne. Il l'a remportée il y a quelques jours. 2 fois la Ligue 1. 1 fois la Coupe du Roi. Donc énorme quand même le palmarès de Raphaël Varane à seulement 26 ans. Ensuite il y a 12 ans, jour pour jour. Cristiano Ronaldo inscrivait son premier tripli face à Newcastle. Quand il évoluait avec l'équipe de Manchester United. Donc aujourd'hui il en a réalisé 56. Ce qui fait de lui le joueur avec le plus de triplés dans l'histoire du football. Donc 56 triplés pour CR7. Et je crois 55 pour Lionel Messi. Ensuite regardez le classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la 1ère Ligue. Donc hier on avait parlé de Aguero. Qui actuellement c'est lui le meilleur buteur étranger du championnat anglais. On peut voir que c'est toujours Alan Shearer. Ancien attaquant de Newcastle. Quelqu'un a marqué 260 buts dans le championnat anglais. Rounet 2ème. Cole 3ème. On peut voir qu'Aguero maintenant au même niveau que Franck. Lampard. Ensuite une déclaration de Thibaut Courtois. Actuellement l'un des meilleurs gardiens de la planète. Il est très bon le gardien belge. Donc il a dit je ne sais pas si le tacle de Valverde sur Morata était la solution. J'étais derrière et j'étais confiant. J'aurais pu l'arrêter. Parce que voilà Valverde s'est sacrifié pour l'équipe du Real Madrid. Juste avant la séance de tir au but. Mais Thibaut Courtois a dit qu'il ne sait pas si c'était la bonne solution de tacler Morata. Il aurait pu arrêter le face à face avec Alvaro Morata. On le saura. Ensuite pour continuer avec le Real Madrid. Avec leur victoire en finale de Super Coupe d'Espagne. C'est le jackpot pour le Real Madrid. Ils ont perçu 12 millions d'euros grâce à leur victoire il y a quelques jours. Avec les 35 millions d'euros récoltés en Ligue des Champions. Dont 15 millions d'euros pour participation. Donc le Real Madrid a déjà reçu 47 millions d'euros cette saison. Donc tous les voyants sont en ouvert. Niveau finance. Côté merengue. Et pour finir avec eux on va juste parler de Zidane. A donc remporter ses 9 premières finales comme entraîneur. Un exploit sans précédent. Puisque seul Guardiola 8 victoires en 9 finales avec l'équipe du Barça. Sans rapproche. Et pour finir ce zap image. Une déclaration d'un genre du Real Madrid. Achraf Hakimi actuellement prêté au club allemand de Dortmund. Donc il a dit j'ai le coeur partagé entre Madrid et Dortmund. Il reste encore 6 mois avant l'été. Je vais devoir évaluer la situation. Quels sont les avantages à Dortmund. Qu'est-ce qui m'attend à Madrid. Que doit faire Hakimi selon vous. Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Que doit faire Achraf Hakimi. Est-ce qu'il doit continuer avec l'équipe de Dortmund. Lors des prochaines saisons. Ou est-ce que l'été prochain il doit rester. Essayer de s'imposer avec l'équipe du Real Madrid. Donc lui c'est un défenseur droit. Donc côté Real Madrid défenseur droit c'est Carvaral. Donc est-ce qu'il est meilleur que Carvaral. Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars. La fin de ce zap image 1004. Donc si ça vous a plu un petit like. Et je vous ferai l'épisode 1005 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Comme d'habitude. Ciao à tous. Sous-titrage ST' 501